Bruno, alors coach Nicole, si on enlève le deuxième quart, match a fini 7-0, votre lecture de ce match-là? Écoute, on a commencé fort, puis ils ont su capitaliser sur des erreurs en couverture, donc c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu difficile de trouver, disons, les bons mots à dire, de voir ce qui a fait en sorte qu'on ait ce score-là. Mais très surpris des unités spéciales, honnêtement, c'est vraiment une partie qu'on a gagnée, cette bataille-là, on l'a gagnée. Il faut que l'attaque, on peut finir un petit peu notre jeu, il faut que défensivement, on fasse moins d'erreurs, puis j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir la vidéo pour voir un petit peu où est-ce qu'on a manqué à la défensive. À 16-0, le deuxième jeu, une dernière affaire, on a pris une chance, on a tenté d'aller pour le grand coup, mais ça a joué un petit coup, on le joue. Ah, c'est sûr, écoute, des fois, tu prends des chances, puis ça ne tombe pas pour toi, puis c'est sûr que ce jeu-là, autant que ça aurait pu donner un élan à notre équipe, autant ça a un peu creusé l'école, c'est sûr. Ah, j'ai discuté un peu avec le coach de l'autre côté qui me disait qu'il avait seulement perdu 4 ou 5 joueurs dans l'an dernier, donc ce sera véritablement la puissance cette saison dans le circuit. Il y a eux, puis Bose, qui vont être très, très forts cette année, donc eux, ils ont vraiment une défensive aguerrie, donc c'est sûr que ce n'était pas facile pour l'attaque, je leur lève mon chapeau, défensivement, ils sont très, très bons. Offensivement, ils ne font pas beaucoup d'erreurs, puis ils capitalisent sur nos erreurs, parce qu'au niveau physique, je pense qu'il est défensivement, on a quand même été très, très bons. Comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le vidéo, j'ai l'impression aussi qu'il y a une couple de câbles qui n'ont pas été vraiment de notre côté sur les lignes, donc en tout cas, j'ai vraiment hâte d'en voir le vidéo. Quelques mots sur le numéro 7, William Tremblay, 6 plaqués, bien joué un petit peu aussi au poste de carrière, un peu un homme à tout faire. Oui, ça, c'est l'athlète. Je n'ai pas peur de dire que c'est l'athlète en division 3 cette année, donc il est recruté grandement par toutes les universités, donc c'est sûr qu'on va l'utiliser à profusion cette année quand on va en avoir besoin. Et dans le prochain match, une bataille balleure ancienne contre l'Apocatien à l'Apocatien? Non, en fait, c'est contre Chicoutimi, le prochain match à Chicoutimi. Donc j'ai hâte de voir aussi une équipe qui va être jeune, un petit peu un mix, donc on n'a pas de vidéo, donc ça va être une surprise quand on va aller là-bas. Un petit mot sur vos recrues françaises qui ont intégré le match? Oui, écoute, moi j'ai été agréablement surpris. Je pense que c'est sûr qu'au début avec une foule comme ça, ça peut être stressant, mais ils sont arrivés dans le bain de carrière aussi pour une première fois de diriger une attaque. Je pense que ça a bien été. Quelques petites erreurs de recrues, mais somme toute, quand même assez satisfaits de comment ils ont réagi aujourd'hui. On bâti sur cette performance-là? Exact, on va progresser, c'est un peu le mot d'ordre, puis je pense qu'on a été capables au premier corps de rivaliser, donc c'est de bonne augure, il faut juste progresser dans le bon sens cette année. Merci. Merci. Merci.